Hey salut les petits loups j'espère que vous allez super bien oubliez pas que vous pouvez me soutenir avec le petit code créateur virtuose dans la boutique de battle royale et de sauver le monde n'hésitez vraiment pas à le faire ça soutient énormément la chaîne et ça fait vraiment plaisir je vous souhaite une bonne vidéo c'est parti et bien salut à tous les petits loups j'espère vraiment que vous pétez la forme écoutez aujourd'hui les amis on se retrouve sur Fortnite en mode créatif comme d'habitude les amis je suis actuellement sur une île complètement vierge avec rien dessus enfin du moins plus ou moins rien on va se refaire une toute nouvelle vidéo où je voulais vous parler un petit peu du mode créatif et je vais vous parler de certaines choses du pompe chargée que beaucoup de personnes demandent le fameux champignon mythique et la frappe aérienne pourquoi a-t-elle été supprimée du mode créatif je vais tout vous expliquer dans cette vidéo j'espère en tout cas que celle-ci va vous plaire si c'est le cas comme d'habitude vous n'oubliez pas les pouces bleus au bon endroit les commentaires comme d'habitude et si vous aussi vous avez remarqué des nouveautés ou des changements mineurs mais qui peuvent être intéressants par rapport au mode créatif sur les dernières mises à jour n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir normalement j'aurais dû faire une sorte de vidéo à chaque fois sur les secrets du mode créatif à chaque mise à jour mais en fait le problème c'est que du coup vu que Epic Games ont mis un petit peu de côté le contenu sur le mode créatif et se sont vraiment consacrés au bug bah du coup il n'y a pas vraiment de contenu donc c'est un peu difficile de vous faire des petites vidéos où je vous montre un petit peu les petits secrets à droite à gauche que vous n'avez pas forcément remarqué vu qu'on a plus de patch notes donc du coup les amis on va commencer d'abord avec le fameux champignon mythique que vous pouvez absolument avoir sur le mode créatif mais qui selon moi ne rajoute pas non plus énormément de choses enfin du moins son utilité elle est pas énorme surtout pour les combats etc parce qu'en fait vous allez très très vite comprendre que si en fait vous avez le champignon mythique qui est ici vous n'avez pas la possibilité de le prendre sur vous comme on a la possibilité de le prendre sur le mode battle royale Epic Games nous ont rajouté la petite modification sur le mode créatif mais du coup on peut pas encore les prendre l'option est là on la voit mais elle n'est pas encore active donc du coup c'est vraiment dommage mais par contre ce qui est bien c'est que ce fameux champignon mythique vous permet de vous redonner 100 de shield instantanément donc en vrai ça peut quand même être utile pour certains combats à condition de pouvoir les stocker sur nous même parce que si jamais on les place comme ça un petit peu aléatoirement sur la carte c'est sûr que ça peut être utile mais sinon on peut pas les prendre ni les jeter etc et ça franchement c'est vraiment dommage là vous allez me poser la question de comment avoir ce fameux champignon mythique c'est extrêmement simple et je pense que vous l'avez très très vite compris il faut tout simplement placer des champignons et il n'y a pas d'autre solution à part ça vous devez aller dans les appareils hop vous allez dans la galerie ici qui est la galerie à objets à usage unique vous sélectionnez hop vous placez les petits objets donc vous pouvez supprimer tout le reste parce que du coup ça a pas vraiment d'utilité hop là merde j'ai supprimé le champignon rip donc du coup vous avez non mais du coup j'ai tout supprimé génial alors attendez hop voilà on va les laisser donc du coup vous avez deux champignons vous avez le champignon bleu et le champignon bleu fluo donc vous pouvez faire avec les deux vous pouvez absolument prendre celui là ou celui là ça n'a pas d'importance et ensuite il vous restera plus qu'à placer des champignons à la chaîne vous voyez bien que là sur l'île il y en a environ des centaines voire peut-être un millier de champignons l'île est remplie de champignons et après il va tout simplement falloir les faire spawn de telle sorte alors vous pouvez soit prendre un champignon et faire du copier-coller comme ça ou vous pouvez faire des gros tas de champignons et faire copier-coller aussi ça marche parfaitement et ensuite vous avez 0,0001% de chance de pouvoir l'avoir mais petite information sur ce fameux champignon c'est-à-dire que si par exemple vous avez placé beaucoup de champignons comme ceux-là et que le champignon n'est pas apparu si vous quittez le mode créatif et que vous revenez il y a possibilité que l'un des champignons que vous avez posé avant prenne l'apparence d'un champignon mythique c'est exactement ce qui s'est passé sur mon île où là vous pouvez le voir il y a des champignons qui étaient des champignons classiques ils se sont transformés en mythiques quand j'ai lancé la partie du mode créatif donc on a celui-là, on a celui-là là-bas ceux-là ils étaient déjà placés nous-mêmes là on en a un autre qui a pop là-bas on en a un aussi qui a pop il y en a d'autres normalement je les avais vus un petit peu avant de rentrer sur l'île là-bas il y en a un aussi et vous voyez qu'en fait je les avais déjà placés avant j'ai quitté le mode créatif j'ai fait ma nuit etc et ensuite je suis revenu le lendemain donc aujourd'hui maintenant et du coup il y a un des champignons qui s'était transformé donc du coup vous pouvez vraiment spammer votre île et ensuite vous attendez bah vous quittez le mode créatif et vous revenez il y aura peut-être la possibilité qu'un des champignons s'est transformé l'avantage vraiment de ce champignon et qui est vraiment utile c'est que vous pouvez le copier-coller une fois que vous en avez un vous pouvez en avoir autant que vous voulez vous pouvez même le copier sur votre téléphone il n'y a aucun problème avec ça et comme ça vous pouvez avoir autant de champignons mythiques que vous le souhaitez donc comme je l'ai dit c'est pas non plus un truc de fou mais ça rajoute quand même un petit quelque chose j'aurais préféré avoir le poisson mythique mais malheureusement on peut l'avoir que grâce à un glitch mais ça reste quand même plutôt intéressant donc voilà les amis pour ce fameux champignon mythique on va maintenant passer à cette fameuse frappe aérienne qui a été du coup par conséquent supprimée du mode créatif depuis le début de la saison 3 alors personnellement je ne l'avais pas remarqué c'est des abonnés qui me l'ont fait remarquer que cette frappe aérienne avait été supprimée parce que du coup je ne l'utilisais plus lors des combats mais du coup je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette frappe aérienne pourquoi elle avait été supprimée et du coup je me suis un petit peu renseigné sur Reddit et comme vous étiez nombreux à me le demander je dois vous en parler donc du coup grâce à Jekyll j'ai réussi à la récupérer et d'ailleurs je remercie Jekyll et on va lancer le jeu et vous allez très très vite comprendre pourquoi cette frappe aérienne a été supprimée et je trouve le truc vraiment ultra what the fuck et vous allez très très vite comprendre alors on va lui utiliser la faille enfin la frappe aérienne hop là alors on va en prendre plein sur nous et vous allez très très vite comprendre et vous allez voir c'est assez étrange et c'est pour ça qu'elle a été retirée alors est-ce qu'elle va revenir ça j'en ai pas la moindre idée est-ce que Epic Games ont prévu de corriger le bug aucune idée après personnellement comme je vous l'ai dit moi j'utilisais vraiment plus la frappe aérienne ok c'est parti donc du coup j'envoie les frappes aériennes et regardez le bordel que ça va faire regardez les frappes aériennes ce qu'elles font voilà pourquoi les frappes aériennes ont été supprimées parce que en fait quand vous lancez une frappe aérienne il y a une chance sur deux voire une chance sur trois que en fait les frappes aériennes partent complètement en couille et fassent des tourbillons comme celle-ci regardez là ils font n'importe quoi et le pire c'est que si vous allez à l'intérieur bah s'il y en a une qui vous touche vous pouvez prendre des dégâts bon là du coup il y en a aucune qui veut me toucher allez touchez moi il y en a aucune qui veut me toucher parce qu'hier on l'a testé avec Jekyll et du coup Jekyll était mort à cause des frappes aériennes mais du coup les frappes aériennes font un petit peu des gros tourbillons comme ça c'est un peu particulier je sais pas ce qui a donné ce fameux bug je vais pas vous mentir mais c'est assez spécial quand même de voir que des frappes aériennes font des gros tourbillons comme ça et du coup c'est la raison pour laquelle les frappes aériennes ont été supprimées du mode créatif et je trouve ça vraiment spécial donc ça c'était pour les frappes aériennes et maintenant je vais vous parler de ce fameux pompe chargée que beaucoup de personnes demandent sur le mode créatif et qu'Epic Games n'ont pas encore implanté je vais vous expliquer comment l'avoir et malheureusement et bah tout le monde ne pourra pas l'avoir je vais vous expliquer ça tout de suite c'est parti alors du coup pour avoir le fameux pompe chargée vous n'aurez qu'une seule méthode et malheureusement bah c'est pas non plus la meilleure méthode parce que tout le monde ne l'aura pas en fait il vous faudra tout simplement créer une partie personnalisée donc là on va faire une partie personnalisée aléatoire hop vous allez lancer le mode créatif donc ça sera uniquement pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir les parties créatifs et les parties personnalisées donc ensuite vous faites jouer et pas créer c'est super important ne faites pas créer sinon ça ne va pas marcher vous faites impérativement jouer ensuite vous lancez la partie tranquillement vous allez attendre le petit chargement ok donc une fois sur le mode créatif il vous suffira tout simplement de charger une île parce qu'en fait vu que vous êtes dans une partie jouée et pas créée vous n'avez pas vos îles personnalisées donc du coup vous allez aller sur les îles et vous allez rentrer le fameux code de mon île que je modifierai pour que vous puissiez faire des combats etc si jamais vous en avez envie donc du coup le code sera celui ci il s'affiche à l'écran vous le rentrez hop la map s'appelle coffre land donc j'ai mis des paramètres vraiment aléatoire pour l'instant juste pour pouvoir vous montrer mais vous pourrez bien évidemment le refaire sur votre île comme vous le souhaitez à condition que vous lancez absolument une partie personnalisée si vous ne lancez pas une partie personnalisée malheureusement vous ne pourrez pas avoir ce fameux pont chargé donc là du coup on va lancer une partie hop une fois qu'on est sur l'île donc là du coup les paramètres c'est des paramètres classiques j'ai pas changé la le temps ni rien donc là du coup on va descendre et là vous allez voir qu'il ya une tonne de coffre et du coup il va tout simplement falloir ouvrir ces fameux coffres et du coup vous aurez par conséquent une chance de pouvoir trouver le fameux pont chargé ainsi que les nouvelles carabines c'est la seule façon à l'heure actuelle de pouvoir avoir ce fameux pont chargé si jamais vous ouvrez un coffre par enfin vous ouvrez des coffres comme ça par centaines voire par milliers sur le mode créatif sans lancer de partie personnalisée malheureusement vous ne pourrez pas trouver ce fameux pont chargé je sais pas pourquoi Epic Games n'ont pas mis le pont comme ça dans les coffres comme ils l'ont mis avec la carabine parce que si vous ouvrez des coffres classiques sur votre île du coup vous allez pouvoir trouver cette fameuse carabine mais là du coup avec le pont chargé vous ne pouvez pas vous êtes obligé de lancer une petite partie personnalisée donc voilà c'était tout pour ces trois petits secrets concernant le mode créatif de ce que j'ai pu trouver pour le pont chargé et pour la frappe ARN je le savais déjà depuis quelques jours mais j'attendais quand même d'avoir autre chose afin de pouvoir vous faire une petite grosse vidéo sur le sujet et pas vous montrer un élément à chaque fois parce que je trouve pas ça très très utile donc du coup je préfère vous montrer une petite compilation de tout ça c'est beaucoup plus agréable pour vous donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu comme je l'ai dit au début si jamais vous trouvez des petits secrets sur le mode créatif n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir soit dans l'espace commentaire soit vous m'envoyez un petit message sur twitter ou sur discord ou un petit mail il n'y a vraiment aucun problème là dessus merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Virtueuse et moi je vous dis à la prochaine et bye you tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz